Bonjour Youtube, je suis Sébastien et nous avons ici un robinet pour un mitigeur pour un évier de cuisine. C'est le modèle Almarren de chez Ikea. Madame ayant choisi de garder l'évier mais de changer le mitigeur, on se retrouve à le changer. Le démonté d'ancien a été comique. Pour le montage, on a une notice qui est extrêmement sommaire, qui présente deux scénarios selon comment le robinet se fixe. Nous en l'occurrence, il se fixe dans le coin de l'évier, vous verrez ça dans un instant. Donc c'est avec la platine en plastique et les pièces dans cet ordre là. J'ai aussi rajouté les deux rallonges, les deux petits flexibles pour l'eau chaude et l'eau froide, parce que ceux d'origine étaient trop courts. C'est probablement pareil chez vous, à vérifier. Si vous avez besoin des flexibles rallonges, vous les trouvez dans toutes les grandes surfaces de bricolage. C'est extrêmement standard et extrêmement simple. Donc dans l'évier, dans le trou qui est déjà là, je n'ai pas à le percer, on en mange le mitigeur. Une fois qu'il est emmanché, il faut arriver à passer dans l'ordre le plastique, le joint, le collier anti-desserment et l'écrou en laiton. Donc il faut arriver à tout passer sur l'ensemble des tuyaux. Ça se fait en passant les raccords un par un. Donc vous jouez sur leur alignement en en repoussant un et puis vous passez un par un le raccord épais. Et comme ça, vous arriverez à mettre tout. On ne dirait pas comme ça au début, mais tout va passer, ne vous inquiétez pas. C'est juste une question de patience pour bien le mettre. Et une fois que ce sera passé une fois, vous n'aurez a priori jamais à l'enlever. Ou alors c'est que vous refaites la cuisine et vous n'êtes plus à ça près. Après, vous ne trompez pas d'ordre non plus. C'est bien la platine en plastique, le joint suivi, comme vous pouvez le voir, difficilement. Et je suis désolé d'avoir les mains devant de l'écrou anti-desserment qui a plus ou moins un sens. J'ai supposé le sens, mais je pense que c'est le bon. Et ensuite, l'écrou en laiton. Voir que madame en profite pour passer un coup de balai dans la cuisine. Parce que comme je n'arrête pas de faire des finitions, je n'arrête pas de tout salir. Ce qui l'agace au plus haut point. Ensuite, une fois que c'est passé, on engage l'écrou et puis on le serre. Alors le filetage est long parce que le plan de travail peut être épais. Puisque vous pouvez aussi mettre le mitigeur directement dans le plan de travail et non pas dans l'évier. Et une fois qu'il est en place, on plaque tout bien, on aligne ça bien. L'objectif du morceau en plastique, c'est de fournir un petit peu de rigidité au montage. Et de ne pas risquer de déformer l'évier. Occupez-vous aussi de vérifier l'alignement du robinet et de manœuvre. Et on peut aussi choisir de rendre le mitigeur rotatif ou non. Il y a une vis à serrer ou à desserrer. En l'occurrence, l'enlevé rotatif. Il s'agit donc juste de choisir la bonne position et puis ensuite, on serre l'écrou. Il y a un outil spécial fourni par Ikea qui est une clé tordue qu'on peut utiliser un peu à la main. Alors il faut tenir le mitigeur pendant que vous le faites parce que ça le fait tourner naturellement. Sinon, ce n'est pas drôle. Et puis, avec un tournevis, vous pouvez faire levier dans le bout de la clé pour vous donner un peu plus de force, pour bien serrer, pour ne pas que ça ne bouge jamais quoi qu'il arrive. Ce n'est pas la peine de tout casser non plus, évidemment. Il faut juste que ce soit bien serré fermement. Quand le mitigeur ne bouge plus, quand vous essayez de le tourner, c'est que c'est bon. Ensuite, il faut raccorder avec la pièce en plastique qui est fournie et dans le sens qui est fourni, la partie douchette qui se détache et est extensible du mitigeur. Vous voyez, il y a une flèche. Donc, on met la flèche comme ça et on en mange ensuite l'autre morceau qui est la partie longue, justement, qui permet d'avoir la douchette qui sort et qui revient. Ça pivote, ça ne interfère pas, ça ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette pièce particulière, c'est pour permettre la rotation du tuyau sans perdre le joint du raccord. Ensuite, une fois l'évier remis en place, vous pourriez le faire en place, moi je l'ai fait enlever du plan de travail. On fixe le plomb sur la douchette de façon à ce que ça la ramène en place quand vous la tirez. Vous pouvez voir que là, ça fait le poids qui fait qu'elle remonte toute seule. Et ensuite, il n'y a plus qu'à relier en s'assurant de ne pas avoir trop emmêlé les tuyaux, les raccords d'eau plutôt. Vous ne trompez pas entre l'eau chaude et l'eau froide. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, vous pouvez simplement les défaire et les refaire plus tard. Et il faut qu'il y ait des joints dans ces tuyaux, ils sont normalement livrés avec. Ce sont des petits joints qui vont au fond du raccord. Ça ne devrait pas être un problème. Il faut bien arriver à l'emmancher, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a un peu de flexibilité dans le montage. Mais une fois qu'ils sont emmanchés, vous aurez un robinet correctement raccordé. Et vous pourrez l'utiliser pour les 10 prochaines années avec un peu de chance. Voilà, j'ai mis le premier pour lequel j'avais besoin d'avoir accès. Vous allez pouvoir participer au deuxième. Alors, c'est un peu compact parce que c'est un grand évier qu'on a assez profond. Mais la procédure est la même pour la vaste majorité des éviers. Oui, il faut que je refixe ce tuyau. Madame a tiré un peu fort dessus. Et comme les vis qui tiennent, les fixations sont un peu minces, on va la refaire un peu mieux et ça sera très bien. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, le sujet, c'est de bien serrer pour avoir une connexion étanche. Et une fois qu'elle est étanche, n'oubliez pas de rebrancher le siphon si jamais vous l'aviez défait pour faire ça, ce que j'avais fait. Si vous n'y avez pas touché, c'est plus simple. Et maintenant, on peut ouvrir les robinets, attendre de voir une fuite. Avec un peu de chance, il n'y en aura pas. Il suffit de vérifier si c'est humide. Et on va maintenant tester le robinet et faire circuler l'eau puisque c'est débranché depuis bien longtemps ici. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a même pas trop d'air dans le circuit. La douche, elle fonctionne. Elle permet de laver les bords de l'évier, ce qui est très pratique. Et puis, elle se remet en place. Alors, elle ne se renflique pas complètement parfaitement naturellement. Il faut la repousser un petit peu. Ce n'est pas dramatique. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas dramatique. Et voilà, vous avez changé votre robinet d'évier et moi aussi. Et voilà le résultat. Il est assez joli. Il présente bien. Il s'est sorti bien à l'inox. Donc, ma dame est contente et moi, j'en ai fini avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada